Salut les beautés, je suis Alejandra et soyez les bienvenus sur Derramme Masticari. Aujourd'hui je vous ramène une toute dernière recette de Noël. Bon, c'est pas vraiment une recette de Noël, mais on va dire que c'est une recette de Noël, d'accord ? On va réaliser des macarons à la vanille faits avec de la méringue française. Pour ceux d'entre vous qui ne les a pas, les macarons peuvent être réalisés avec de la méringue française, de la méringue italienne ou de la méringue suisse. Mais aujourd'hui on va les préparer avec la méringue française parce que c'est celle que vous pouvez réaliser si vous n'avez pas de thermomètre de cuisson chez vous. Allons voir la recette. Pour commencer, nous allons réaliser la ganache chocolat blanc vanille. Pour cela, on va couper dans l'essence de la longueur la gousse de vanille et on va venir récupérer avec le dos du couteau toutes les petites graines qui se trouvent à l'intérieur. Vous pouvez les voir ici, elles sont vraiment très belles, très mignonnes mes petites graines. Et on n'oublie pas l'autre côté. Maintenant, on met dans une casserole la crème liquide, la gousse de vanille fendue et les graines de vanille. Et on va chauffer ce mélange doucement jusqu'à l'ébullition. Si vous voulez avoir une ganache avec un goût de vanille plus prononcé, vous pouvez faire cette partie la veille. Comme ça, vous laissez infuser la vanille dans la crème toute la nuit. Et le jour J, il suffira de réchauffer la crème pour réaliser la ganache. Quand on a une crème bien bouillante, on enlève la gousse de vanille et on vient verser le liquide sur le chocolat blanc coupé en morceaux ou le chocolat blanc en pastilles. On le laisse une petite minute pour que la chaleur commence à faire fondre le chocolat et on mélange à l'aide du maryse en réalisant des mouvements circulaires. Quand on a une ganache bien lisse, on va venir la mettre sur un plat et on va la filmer au contact avec du film alimentaire. Il est très important de le faire au contact parce qu'on n'a pas envie d'avoir une croûte sur la ganache. Et surtout, on la laisse reposer au frigo au moins 3 heures. Maintenant pour les coques de macarons, je vais toaster la poudre d'amandes. Ça va me permettre de rehausser le parfum du fruit. On ajoute dans le bol du batteur les blancs d'œufs et on va les battre petit à petit pour réaliser une meringue française. Commencez avec une vitesse plutôt lente parce que les blancs n'aiment pas être agressés. Donc on va augmenter la vitesse petit à petit. Quand les blancs commencent à être mousseux, on ajoute un tiers du sucre. On continue de battre un peu plus. On ajoute les deuxièmes tiers. Et on continue de battre un peu plus. Et à la fin, on ajoute le reste du sucre. Si vous voulez ajouter du colorant, c'est le moment idéal pour le faire. Juste sachez qu'il faut utiliser soit du colorant en gel, soit du colorant en poudre. Il est interdit d'utiliser du colorant liquide parce que ça va nous ajouter de l'humidité dans la pâte. Et on n'a pas envie. Sinon on va rater les coques. On sait que la meringue est prête lorsqu'elle forme un petit bec d'oiseau. Maintenant on va tamiser les ingrédients secs sur la meringue. Donc je mets ma poudre d'amande qui a refroidi et le sucre est glace. Et je tamise, je tamise, je tamise. Il est très important de tamiser parce que comme ça, on évite d'avoir des grumeaux dans la pâte. Et on va avoir des coques plus lisses. Et on commence maintenant le macaronage. A l'aide du maryse, on vient mélanger les ingrédients secs au blanc d'œuf. Il faut réaliser des mouvements comme ça, circulaires, comme enveloppant l'appareil. N'ayez pas peur d'aller mélanger avec de l'énergie. Quand on nous dit qu'il faut mélanger doucement, ça c'est une mélange urbaine. Là il faut y aller vraiment avec envie. Parce que l'idée c'est de faire sortir un peu d'air de l'appareil. Et de bien intégrer les ingrédients secs au blanc d'œuf. Sinon on n'aura pas de coques lisses. Donc vous voyez, moi j'ai fait un peu de pression contre les parois du bol. Pour être sûre que la poudre d'amande est très bien intégrée. A la fin on doit obtenir un appareil un peu fluide qui fait un ruban. Maintenant je vais mettre l'appareil en poche. Donc j'utilise une douille lisse de 10 mm. Ici j'enroule un peu la poche à douille pour faire une espèce de nœud. Comme ça je sais que l'appareil ne va pas s'échapper de ma poche à douille. Important. Et je viens me servir d'une tasse pour tenir ma poche. Pendant qu'avec mes deux mains, je tiens mon bol. Et je pousse l'appareil à l'intérieur. Pour dresser les macarons, je vais mettre un torchon pour être sûre que ma plaque ne danse pas. Parce que parfois elles aiment bien danser. Je mets ma plaque et j'ai dessiné un petit patron sur une feuille. Donc j'ai fait des cercles en quinconce de 3 cm de diamètre. Comme ça je sais que mes coques sont uniformes. Et je mets une feuille de papier de cuisson dessus. Je vais mettre ces deux petites coupelles pour être sûre que ma feuille ne bouge pas non plus. Avec ma main droite, je ferai pression sur l'appareil. Et ma main gauche va servir seulement à guider la douille. Donc je viens me placer à la verticale sur la plaque. Je fais pression avec ma main droite. Et quand j'ai rempli les cercles du patron, j'ai fait un petit quart de tour pour couper l'appareil. C'est pas grave si vous avez les petits tétons qui ressortent. Après, l'appareil va retomber et vous aurez des coques lisses. Vous voyez bien ici, j'ai fait pression avec la main droite. Et ma main gauche, elle ne fait absolument pas de pression. Elle guide juste la douille. Il est très important de faire les coques de macarons espacées. Parce qu'on n'a pas envie qu'elles se collent lors de la cuisson. Maintenant, je tape un peu ma plaque contre mon plan de travail pour faire sortir les bulles d'air et avoir des coques plus lisses. Et je laisserai repousser mes coques pendant une petite demi-heure. Après ce temps de repos, il y a une petite croûte qui s'est formée sur les coques. Vous voyez que si je touche, mon doigt il est propre. Si les coques sont bien cuites, elles doivent se décoller facilement du papier de cuisson. Donc on va les décoller délicatement quand même parce qu'on n'a pas envie de les casser. Et après, on va les regrouper par deux. On va chercher à avoir deux coques qui soient bien similaires, qui aient la même forme, à peu près le même diamètre, qui soient bien similaires pour avoir un plus beau macaron. Maintenant, on va monter la ganache. Donc je viens la mettre dans le bol du batteur. Vous voyez qu'elle a une texture un peu élastique, on dirait qu'elle colle un peu. Donc ce n'est pas très agréable en bouche, ça doit coller aux dents et on n'a pas du tout envie de ça. Donc je vais la monter avec mon batteur comme si c'était une chantilly. Et comme ça, je vais obtenir une texture plus crémeuse qui sera beaucoup plus agréable en bouche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une ganache montée. Donc regardez bien ici, on voit qu'il y a une texture beaucoup plus crémeuse et elle n'a pas du tout cette texture filante de tout à l'heure. Maintenant, je me sers à nouveau de ma douille lisse de 10 mm. J'ai fait un petit nœud dans ma poche à douille et j'utilise à nouveau ma super tasse Starbucks que j'utilise tout le temps. Et je vais venir mettre ma ganache montée à l'intérieur de la poche à douille. C'est pour ça qu'il faut utiliser une douille d'au moins 10 mm. Vous pouvez l'utiliser plus large si vous voulez. Parce que comme elle est montée, donc il y a de l'air à l'intérieur, si vous utilisez une douille trop petite, vous allez faire retomber la ganache. Maintenant, j'appuie un peu pour pousser la ganache vers la douille. Comme quand on a presque plus d'antifrice, vous poussez. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre la ganache sur les coques à macarons. Donc, je prends une coque, j'ai fait un petit cercle de ganache. C'est difficile, comme ça, juste avec une main. Et je vais mettre l'autre coque dessus. Vous voyez, il est tout beau ce macarons. Je prends une nouvelle coque, j'ai fait un petit cercle. Et je mets l'autre coque dessus. Si vous regardez bien, j'ai mis mes macarons par paire. Comme ça, il est plus facile, je sais déjà lesquels vont bien ensemble. Si vous êtes trop gourmand et que vous voulez plus de ganache, vous pouvez faire un petit trou à l'intérieur de la coque des macarons. Vous appuyez dessus pour faire comme une petite coupelle. Et après, vous mettez la ganache à l'intérieur et tout autour. Et on vient mettre l'autre coque dessus. Quand vous aurez fini de garnir les macarons, on va les mettre dans une boîte avec couvercle pour les laisser reposer au frigo. Il faut les laisser reposer au moins de 6 heures. Moi, je préfère les faire la veille. Comme ça, ils peuvent dormir tranquillement. Pendant ce temps, le parfum de la ganache va imprégner les coques à macarons et ils ne seront que plus délicieux. Bon, les beautés, j'espère que vous avez bien aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos familles et vos amis. Cette vidéo est la dernière de l'année, donc je vous remercie énormément d'avoir partagé avec moi toutes ces recettes. Pour ceux qui les faites, je vous souhaite un très dur à Noël et pour tout le monde, de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour connaître les nouveautés de la chaîne et à activer la cloche de notification pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Si vous avez des doutes, des questions, des commentaires, je vous invite à les écrire ici, dans les commentaires. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se voit l'année prochaine avec une nouvelle vidéo ici, dans des rames masticables. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...